Salut à tous, alors c'est la petite information que j'ai vue passer sur Facebook en tout cas, Autoplus, donc c'est pas moi qui le dis, calme-toi, et j'y ai repensé parce que j'ai mis un petit commentaire, bah oui, tu as bien remarqué que cet été, la voiture électrique, on a bien pris dans notre gueule, donc j'ai l'impression que les médias et même les Etats veulent cliver à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau de la voiture, au niveau de tout, je crois que d'ailleurs, diviser c'est toujours mieux que, en tout cas, diviser pour mieux régner. Donc je te mets les informations, donc juste ici, d'Autoplus, et je te mettrai après, juste en dessous, un peu plus loin, donc un graphique, avec le baril, je dirais que c'est CQFD, donc dans l'article, il te dit, ça y est, le diesel repart à la hausse. Alors, je tiens à préciser aussi que l'essence pourrait être, avoir été, et aussi être un grand passionné de voiture, logiquement, à partir de juin, juillet-août, comme c'est là où il y a énormément de consommation d'essence, le litre explose. Bon, ça fait corroborer les informations, ma femme, moi, je ne regarde plus trop les actualités, elle me dit, tu sais, maintenant, les gens ne partent même plus une semaine, 15 jours, une preuve que la France est en véritable déclin, les gens partent 3, 4 jours. Alors, si tu veux, tu peux te mentir en te disant que tu as moins de jours de congé, que c'est pour l'écologie, que c'est... Non, c'est toujours dans une société capitaliste où règne uniquement le fric, on le voit parce que les gens ne font plus rien, si tu veux, pour les autres. Je le vois, à titre personnel, être altruiste, ça n'existe pratiquement plus. Je te donne un exemple, j'ai pour le coup un ami qui avait prêté, fait quand même une reconnaissance de net, de quelques milliers d'euros quand même pour acheter sa Model 3. Je ne pas respecte, donc je ne citerai pas son prénom, s'il regarde la vidéo, eh bien, je le salue. Des gens comme lui, clairement, il n'y en a plus. C'est-à-dire que c'est toujours un prêté pour un rendu. Les gens, s'ils font quelque chose, c'est obligatoirement parce qu'ils ont un intérêt derrière. Là, il n'avait aucun intérêt, c'était juste de lui faire découvrir la voiture électrique et qu'il puisse s'émanciper et qu'il puisse, en fait, par rapport à la Laguna, pour le coup, qu'il avait, j'avais fait une vidéo dessus, eh bien, il fasse des réelles, en tout cas, économies. Donc, on a bien le droit, de l'autre côté, de se foutre un petit peu de la gueule de nos amis dieselistes, c'est-à-dire que c'est eux, en l'occurrence, qui sont constamment en train de remettre sur le bout de la table « Oui, mon diesel, il fait 1200 km, c'est super ! » Et j'ai mis un petit commentaire, je ne sais plus, sur Facebook en disant « Ah, c'est une super bonne nouvelle, que ça reparte à la hausse. Le diesel est à priori en 350 à 60, je ne regarde pas plus que le diesel que ça, j'ai eu une ou deux voitures diesel, moi, j'étais plutôt sur l'essence. Bizarrement, encore une fois, l'essence est beaucoup moins chère et comme je t'ai dit, pas bizarrement, mais l'essence et le diesel et l'éthanol aussi et un peu le GPL, mais surtout l'éthanol aussi, a beaucoup baissé cet été parce qu'en fait, il n'y a plus de demande. Donc, obligatoirement, l'offre et la demande se corrigent, mais ne t'inquiète pas, petit dieseliste, mon petit coïkinois, tout ce que tu veux ou comme tu veux, tu vas voir, ça va augmenter. Alors bon, je plaisante, enfin, j'essaie de trouver la rhétorique, mais en fait, il n'y en a pas parce que concrètement, a priori, quand tu as une voiture électrique pour ce type de personne, donc tu as un bobo, un écolo, tu votes les verts, je ne sais pas, c'est encore une fois très clivant, c'est très stigmatisant. Je ne vais pas raconter ma vie, mais toutes les personnes que je connais qui ont des voitures électriques, ça va de gauche à droite, chacun fait ce qu'il veut et en tout cas, les gens sont beaucoup plus dans le respect et beaucoup plus altruistes dans l'ensemble, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cons, on le voit bien sur les superchargeurs ou autres, il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu tordu ou quoi, bref, ça ne sert à rien de le prendre en photo, de le stigmatiser sur son truc ou quoi machin, sans doute, c'est une voiture de location, peu importe, on s'en fiche, donc concrètement, voilà. Mais c'est inévitable. Donc je vais pouvoir, je pense, te mettre le graphique. Le pétrole est pratiquement au plus bas, à peu près 70 dollars le baril. On va dire qu'aujourd'hui, je l'ai déjà parlé, tout ce qui est pétrole non conventionnel ou autre, c'est rentable à partir de 80 dollars. Donc il faut bien s'attendre à ce que le baril revienne à 100 dollars. Comme je te l'ai expliqué, il n'est pas remonté, donc il y a des pics, il y a des descentes, à un moment donné, il y a eu la crise, et là, il y a beaucoup moins de consommation, donc pour le moment, il freine, pareil, donc les taux rediminuent, parce qu'en fait, l'économie est complètement en train de s'enrayer, et l'inflation que les gens arrivaient à plus ou moins supporter, de 5, 10, voire plus, parce que l'INSEE, pareil, les chiffres sont faussés, c'est un petit peu comme les chiffres du chômage, donc on essaye de bidouiller un peu les chiffres, voilà, que ça soit TF1, on a bien vu, journaliste politique, voilà, ils annoncent des chiffres, ça n'a aucune réalité, mais c'est pas très grave. Donc là, on a eu un assouplissement tout cet été, on va dire, de l'inflation, si on peut dire, et d'une manière globale des premières nécessités, que ce soit la nourriture, je te dis l'essence et le diesel, mais c'est inévitable, ça va repartir à la hausse, donc attends-toi à retrouver des diesels, du diesel à 2 euros, ils ont essayé une première fois, avec les gilets jaunes à 1,50, c'est passé, ils ont réessayé une deuxième fois à 2 euros, les gens se battaient à 2,20 euros, je voyais, même la BP qui n'était pas très loin de chez moi et tout, elle était dévalisée, donc voilà, il y a même des gens, je discutais avec des mécanos et tout, quand je faisais encore avec tout du sport, avec un gars, je discutais avec un petit jeune qui était en garagiste, c'est la petite anecdote, il me disait, nous on a plein de voitures en panne, des mecs qui mettent de l'éthanol dans du diesel, laisse tomber, de l'essence dans du diesel ou quoi, voilà, et des gens avec de l'essence qui mettaient de l'éthanol dans du diesel pur, donc tu peux être sûr que le véhicule, il ne redémarre pas, ou alors s'il a réussi tant bien que mal à démarrer avec autant d'éthanol, c'est soit parce qu'il y avait encore un petit peu de mélange, et là tu peux être sûr qu'à froid, là le moteur, il n'a absolument pas pu injecter la quantité d'essence, le point d'allumage, c'était juste pas possible, donc on ne va pas se réjouir, honnêtement je m'en fiche, mais ça me fait bien rigoler, donc c'est un petit peu, je dirais malheureusement, sans faire mon bobo, l'extrême gauche, qui font toujours oin oin, donc à un moment donné, tu t'attends à quoi ? Petit quinoa, petit, je ne sais pas comment dire, pour dire vraiment un petit nom, tu vois, affectueux, c'est mon petit baiser de la TVA, tu vois, à un moment donné, 1,50, ça sera, et c'est le prix maintenant le plus bas, on n'espère pas le payer 1 euro, donc tu vas le repayer 1,80, 2 euros, 2,20, 2,50, donc à un moment donné, si l'État aussi, je dirais intellectuellement, veut que les gens passent l'année prochaine, beaucoup plus à l'électrique, et que les constructeurs aussi fassent un effort, ça passe bien entendu, par la baisse de l'électricité, parce qu'elle était injuste, et le calcul est complètement injuste, par contre, sur le pétrole, ce n'est pas qu'il est injuste, c'est qu'il y a une taxe, il y a des surtaxes, tu le sais, mais, eh ben, tu fonces tête bêche, c'est exactement comme les cigarettes, c'est essentiellement des taxes, eh ben, si tu veux te taper des taxes, ben, tape-toi des taxes, maintenant, la taxe sur les voitures électriques, avec un comportement, et ce qui se passe en France, mais elle n'est pas après l'arrivée, pour qu'il y ait une taxe, il faut que ça soit accepté, par la majorité, aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, la voiture électrique, est complètement minoritaire, c'est à peine 2% du parc, et ça représente 10 à 20%, donc, c'est comme l'éthanol, l'éthanol a commencé à augmenter, il le savait, moi, je le savais depuis 10 ans, et les détaxes allaient s'arrêter, et les monter à 1,15%, là, il est redescendu, parce que tous les boîtiers, en fait, qui sont foireux, ben, en fait, ils ne fonctionnent pas, donc, en fait, si tu veux vraiment faire fonctionner ta voiture à éthanol, soit tu la coupes à 30%, 50%, mais pas plus, moi, j'ai déjà monté à 70%, 80%, mais bon, c'est vraiment à éviter, je ne le conseille absolument pas, et concrètement, ben là, pareil, il n'y a plus de demandes, et le GPL, tu vois bien, pour faire de toute façon du diesel, on fait du GPL, entre guillemets, en même temps, pour simplifier, et en gros, le GPL n'a jamais pu remonter, parce qu'en fait, il n'y a plus de demandes, parce qu'il y a très peu de voitures, et d'ailleurs, le peu de voitures qui sont faites à l'éthanol, peut-être qu'en genre, je n'en parlerai, je ne sais plus, c'est Hugh qui m'a envoyé cette information, eh bien, ils vont bazarder les 1,3 litres, les Renault, et les 1,3 litres, le 4 cylindres en 1,3 litres, TCE, ils vont les bazarder au Brésil, qui eux, ils ne sont à carrément, pas de l'E85, mais du E100, donc de l'éthanol, à 100%, ce n'est pas que de la betterave, ça peut être du blé, ça peut être fait avec du riz, en fait, c'est fait avec des restes, pour l'ensemble, et après, mélanger éventuellement, moi, je suis pour un mixte, et je suis pour le respect de tout le monde, mais à partir du moment, où on a des personnes, en fait, qui, non pas tirent sur l'ambulance, parce que la voiture électrique n'est pas une ambulance, mais sur quelque chose qui est vrai, par contre, subventionné, et qui ne devrait plus être, certes, à un moment donné, c'est normal d'avoir un petit peu le retour de bâton, donc on a le droit de ricaner, voilà, quand il sera à 2 euros, ça me fera rigoler, quand je verrai les gens, donc pour quand il est à 3 centimes de moins, parce qu'il a pris coûtant, lol, au Leclerc du coin, je ne sais quoi, voilà, vous me ferez rigoler, et après, on se ferait traiter de mouton, quoi que ce soit, pendant que je serai en train de brancher ma voiture la nuit, ben tu sais, la nuit, je dors, donc en gros, je la branche quand j'arrive le soir, elle se lance à 22 heures, et puis en fait, je m'en fous à quelle heure elle s'arrête, elle s'arrête à 3, 4 heures du matin, tu sais, je ne la contrôle pas, je n'ai rien besoin de faire, donc pendant qu'en fait, tu es allumé avec ton essence, avec tout machin et tout, et bien, à attendre que de gagner 3 centimes, en fait, sur un lit et le plein, quoi, donc je trouve ça un petit peu ridicule, la situation, maintenant, continuez comme ça, tant mieux, plus il y aura de véhicules encore thermiques en place, et sur ce, bonne réflexion à tous.